Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'équipe municipale de Meret a sollicité la ville de Saint-Dié pour une aide à la rénovation de l'établissement, car ce dernier a besoin d'importants travaux d'aménagement intérieur et extérieur. L'association Horizon 2000 s'est engagée dans ce projet car il correspond aux valeurs qu'elle a toujours défendues depuis sa création en 1964. A savoir l'ouverture vers les autres, la solidarité, la rencontre et les échanges entre jeunes de différents milieux, la promotion de toute forme de participation citoyenne et enfin la contribution au mieux vivre ensemble. C'est aussi pour toutes ces raisons que depuis de nombreuses années, l'association Horizon 2000 organise des chantiers locaux avec des jeunes âgés de 13 à 18 ans qui sont à la recherche d'actions collectives, de responsabilités et de valorisation. C'est pourquoi l'équipe du Centre Social Saint-Rock n'a pas eu trop de difficulté à mobiliser des jeunes adultes, puisque des membres de ce groupe ont participé aux activités du Centre Social durant leur enfance et leur adolescence, si bien que certains continuent encore à participer bénévolement à la vie du Centre. Je m'appelle Djeremba Ndjaye, j'habite à Cernier, j'ai 21 ans. Là, nous sommes en train de faire des patayas, ce sont des beignets sénégalais. Ces beignets-là, il y a de la viande à l'intérieur, ensuite il y a la sauce pour accompagner le sucre. Ces beignets nous serviront à vendre au marché de Noël pour financer notre projet. Notre projet consiste à faire un chantier à Mérée, qui est la ville du lait de Saint-Mier. Nous allons faire un chantier dans la maison de la femme. Ce chantier consistera à rénover la maison de la femme. Nous aurons à faire la peinture. Cette action est une action de solidarité. Cela nous permettra d'échanger avec les autres jeunes à Mérée. Cela nous permettra aussi de changer notre vision qu'on a par rapport à leur mode de vie. Parallèlement aux actions d'autofinancement, une formation à l'interculturalité a été organisée avec l'association France Volontaire, partenaire du projet. C'était l'interculturel, c'était là-dessus qu'on devait travailler. Avec quelles lunettes on regarde les gens, avec quelles lunettes on fait des choses et quel est le cadre de référence. Et donc le cadre de référence est forcément culturel. Et donc ça, ces notions de culture, de ce qui est visible et non visible, on l'a abordé ce matin avec des notions assez théoriques. Donc ils ont des éléments théoriques pas trop longs, mais en tout cas qui permettent d'avoir des références par rapport à ça. Donc là, normalement, ils vont mettre en jeu tout ça et on verra, et on ajustera, et il y aura des réactions et du débat. Voilà. Il y a des mots que je n'aime pas. Alors je le dis, c'est personnel. Le mot humanitaire, je ne l'aime pas. Pour moi, le mot humanitaire, c'est des crises. Oui, il y a de l'humanitaire. Quand il y a eu un drame, il y a eu un drame en Haïti, il y a des drames, etc. Là, on y va, il y a de l'urgence. C'est de l'humanitaire. Autrement, c'est de la relation humaine, si on met le mot humanitaire. Et après, il y a de l'entraide, il y a du partage, il y a de la solidarité avec des gens qui sont dans des situations différentes. Je crois que les difficultés sont différentes. Vous voyez un autre monde où ils ont habitué à vivre leur vie normale. Pour eux, c'est une vie tout à fait... Ce n'est pas l'humanitaire, comme disait Roland. Ils ne sont pas en train de mourir de faim. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout ça. Il est clair qu'ils ont commencé à prendre la température, de partir, qu'est-ce que ça pose comme question en termes de l'identité ? Quelles sont les craintes ? Peur de la maladie ? Et puis, pourquoi ils partent ? Alors, une découverte d'un pays, de leurs propres racines. Ensuite, ils ont parlé de leur motivation. Vous allez donner autre chose aussi en tant que groupe, là-bas. Et c'est clair que vous allez forcément vous dévoiler autrement. Et puis, il y a des choses, vous serez plus énervé, vous serez fatigué. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'aide malade ou le climat, oui, la chaleur fatigue. Oui, on est plus évitable. Oui, on est au regard aussi de l'autre. C'est-à-dire que là, le côté privé, il est moins simple. Donc, c'est comment vous allez gérer aussi le côté privé ? Et puis, on va se dire, bon, bah oui, vous allez vivre à l'hôtel Saint-Dié pendant une bonne semaine. Mais ça va être vivre ensemble. Là, vous êtes ensemble et vous rentrez chez vous après. Là, vous allez vivre pendant 15 jours ensemble. Il va falloir gérer aussi ce truc-là. Et puis, en même temps, vous allez vivre avec d'autres personnes. Donc, ça aussi, ça ne va pas être évident. Donc, c'est une super découverte de soi. Et ça va être aussi une super découverte du groupe, surtout. Donc, c'est une belle aventure. Je vais vraiment féliciter quand même les jeunes parce qu'ils commencent vraiment à prendre en main. Bon, ça arrive. C'est sûr que quand on parle du projet 18 mois avant, ça leur paraît tellement loin. En juillet de cette année, 10 jeunes déodaciens participeront à un chantier de solidarité internationale à Méré, au Sénégal. Ce projet est mené en collaboration avec le Centre social de Saint-Roch et la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Une belle aventure humaine qui apportera beaucoup à ces jeunes lauréats. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet ? Ce qu'on attend de ces jeunes, c'est aussi la rencontre avec le sud des jeunes du nord de notre ville, rencontrant des jeunes du sud d'Afrique, subsaharienne pratiquement, mais qui, c'est deux cultures différentes, deux mondes différents. ça peut être profiteurs pour eux et aussi bien pour les jeunes qu'ils vont rencontrer sur place, parce que sur place, pour faire ce chantier, ils seront aussi accompagnés d'autres jeunes de cette ville de Miquel. Les gens vont vendre un casque de pièce, ils vont comprendre tout ça. Je dis ça, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Ils vont vendre un casque de pièce, ils vont comprendre tout ça. Je dis ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas, je ne sais pas. C'est bien, on est ! C'est dans ce très bel établissement que le groupe de jeunes sera hébergé tout au long du séjour. Les premiers contacts entre les deux groupes se sont très bien passés. Les jeunes ont très vite créé des liens d'amitié autour de jeux de société, mais aussi en partant à la découverte de la ville. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'arbre à Colab. L'arbre à Colab, aujourd'hui en spécial, nous recevons des amis français qui nous viennent d'accéder des roses. Ce jour-là, le groupe part découvrir pour la première fois la maison de la femme et les travaux qu'ils devront effectuer. De plus, le maire de Meké et un de ses adjoints étaient présents pour donner les dernières consignes aux encadrants des deux groupes, à savoir Thomas Schneider et Alassane Salle pour le groupe de Saint-Dié et Moussa Ngaï pour le groupe de Meké. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio La visite de l'île de Gorée a été un temps fort du séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La quasi-totale Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je m'appelle Kadiatou Je m'appelle Kadiatou j'ai participée au chantier Jeune S'est Diaulé Ctt et j'ai kiffé de partir au Sénégal j'ai utilisé des liens avec certaines personnes et je suis prêt à repartir une deuxième fois pour faire le même chantier avec les mêmes personnes je m'appelle Kadiatou j'ai participé au projet de solidarité Ctt Cette expérience m'a permis d'avoir une autre vision de la vie, de découvrir ma culture. J'ai découvert que les gens avec le feu qu'ils ont, ils gardent toujours le sourire et c'est vraiment ça qui m'a plu. Je m'appelle Abby. Cette expérience m'a permis d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. De plus, j'aimerais m'engager dans d'autres actions solidaire. Je m'appelle Brahim. Cette expérience m'a beaucoup appris sur la valeur de l'argent, de la qualité de vie. On ne mine pas de la même vie, de mequier jusqu'à s'agir. On a vécu des très bons moments. On a été accueilli comme des ronds. Je me présente, je m'appelle Bunyamin Dumane. J'ai pris part au projet Miquet 2012. Cette expérience m'a beaucoup apporté sur le plan humain car nous avons beaucoup échangé et nous avons réalisé diverses activités tous ensemble. Il y a une chose qui m'a marqué à l'arrivée dans la ville de Miquet, c'est l'ampleur du travail à réaliser. C'était une plaisanterie. Je croyais que nous n'y arriverons jamais. Mais tous ensemble, en travaillant, en nous serrant les coudes et en nous donnant à fond, nous avons réussi à relever ce défi. Et si c'était à refaire, j'irais au Sénégal ou dans une autre région du monde pour réaliser un chantier de solidarité. Bonjour, je m'appelle Fardy Lucef. J'ai participé au projet de solidarité internationale au Sénégal. Pendant ces trois semaines de chantier, j'ai pu apprendre et découvrir beaucoup de choses. Comme par exemple, leur mode de vie qui est totalement différent du nôtre. Car les personnes là-bas sont accueillantes, chaleureuses, ils vivent avec peu de choses, mais arrivent à être heureux. Contrairement à... et ils prennent aussi la vie avec philosophie. Contrairement à nous qui sommes matérialistes, on se plaint tout le temps. Mais si cette expérience était à refaire, je la referais sans hésitation. Car c'est toujours intéressant et enrichissant aussi d'aller à la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures aussi. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce genre de projet de solidarité. Donc pour voir, c'est résumé, il y a plus de choses. Imposter yine pour faire An 했는데 que les Southeast. Il y a plus de choses bien aujourd'hui sont nous ! ... Contrairement à tonnage Musique Musique